Yoga Enkida Aujourd'hui, ce qu'on entend par son, on sait que c'est une friction. Il y a deux éléments qui se frictionnent et qui créent du son, de la sonorité. On sait par exemple que dans l'espace, quand on est hors du champ gravitationnel, on peut hurler autant que l'on veut, on n'entend rien. Et ce qui est appelé en Inde, on appelle ça le mantra ou le Shabda. Voilà. Mais c'est plus connu ici comme mantra yoga. C'est donc une méthode où l'on utilise les sonorités à la recherche d'un état d'éveil. Par éveil, on entend un état où l'on est dans une extrême sensibilité, un état de perception infinie. Un état où l'on se sent intensément vivant et un état de grand bonheur. Les Indiens appellent ça Sat-Chit-Ananda. Toute la démarche du yoga consiste à rechercher cet état, à affirmer qu'il existe en tout cas. Et ensuite, il y a les différentes méthodes. Donc le mantra yoga est une des méthodes. Le mot mantra veut dire tra en sanscrit, lorsque c'est placé à la fin d'un mot en suffixe, veut dire protéger. Et man, la racine man veut dire le mental en général. En mantra veut dire protéger le mental. Et on considère que la seule protection sérieuse du mental, de la pensée, est de le mettre en vacances, en silence. Et tout cet enseignement repose là-dessus, en affirmant que l'univers est totalement silencieux. Et que nous, êtres humains, nous sommes l'expression de ce silence. Mais tous les éléments de la nature sont des expressions de ce silence. Il y a un bruit intérieur qu'on appelle la pensée. Et de temps en temps, cette pensée a un peu de sens. La plupart du temps, elle n'en a pas. C'est-à-dire, si on pouvait écrire ce à quoi l'on pense pendant 15 minutes, et puis on met tout ce que l'on a écrit dans un tiroir, on l'oublie, on ré-ouvre le tiroir, quelques mois après, on revit, on va dire, mais la personne qui a écrit ça, elle est folle. Ça n'a aucun sens. En cette activité de la pensée, qui a un bruit intérieur, Le yoga s'est posé la question, est-ce qu'on peut faire taire ce mouvement, ce bruit intérieur qui ne sert à rien ? De temps en temps, la pensée est utile, la plupart du temps ne sert à rien. Et le problème de cette activité mentale constante, c'est qu'elle empêche d'être attentif auditivement. On ne peut pas écouter ce que nous sommes, parce qu'il y a ce bruit constant de la pensée. Et tout le mantra yoga s'intéresse à protéger le mental, c'est-à-dire le ramener dans un état de silence, afin qu'il devienne possible d'écouter ce que nous sommes. Une sorte de pédagogie a été mise en place, dans laquelle on utilise les sonorités, alors c'est du sanskrit, on utilise les sonorités pour tenter de provoquer une césure dans la pensée, des états silencieux. Mais il y a un élément fondamental, c'est que ça ne suffit pas de créer du silence, il faut l'écouter. Et ça c'est un des aspects qui est souvent oublié dans tout le yoga, aujourd'hui où on met l'accent sur agir, faire, et là on met l'accent sur ressentir, écouter. C'est une démarche où on émet des sonorités, mais en même temps il faut écouter. Ça se passe en réponse, c'est-à-dire l'instructeur envoie ou émet des sonorités, et les élèves les répètent. Ça se déroule sur des rythmes de pranayama, des rythmes respiratoires qui sont très codifiés, dans la répétition, dans la réponse. Ça nécessite une posture, une position corporelle totalement immobile. Dès que l'on bouge, ça devient difficile de ressentir les effets vibratoires des sons. Il faut que le corps soit très très apaisé et immobile pour pouvoir ressentir les mouvements à l'intérieur. Mais il y a encore une fois cette nécessité d'écouter. C'est ce qui est le plus difficile dans la pratique du mantra, parce que la plupart d'entre nous, nous sommes conditionnés à agir sans être attentifs. Et là il s'agit d'abord d'être attentif, et puis ensuite d'utiliser la parole comme un moyen d'ouverture, un moyen d'épanouissement, un moyen de conscience, un moyen d'éveil, un moyen de joie. Mais, encore une fois, si l'on ne positionne pas de l'attention avant, ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup ce qu'on appelle des yogis, c'est-à-dire des gens qui font une enquête. Une enquête, ça veut dire une quête à l'intérieur de soi, une recherche, pour découvrir c'est quoi un être humain. Et au cours de cette enquête, ces gens vivent tout un ensemble d'états et parlent d'un qui leur paraît plus important où la souffrance a disparu. Et au cours de cette enquête, ces hommes et ces femmes, on ne sait pas s'il y avait des femmes ou que des hommes ou que des femmes, on n'en sait rien. Ces êtres humains découvrent à l'intérieur d'eux des activités dans le corps qui, lorsque ils les écoutent plus intensément, ressemblent à des sons. Et ils disent en avoir perçu 52, 50 ou 52. Lorsque le sanscrit est inventé, le point de vue tantrique est qu'il y a eu des échanges avec des yogis, donc, qui ont dit mais si on invente une langue, il y a en nous des sonorités, ce serait bien d'inventer une langue qui parte de ces sonorités humaines. et ces 52 sons deviennent l'alphabet sanscrit. Les 52 lettres de l'alphabet sont organisées par petits groupes. Donc, il y a des groupes de 4, des groupes de 12, des groupes de 16. Et chacun de ces groupes a un son générique. Donc, il y a 7 grands groupes de sonorités et puis, chacun de ces groupes a un son générique. Et, on pense que le point d'origine de l'ensemble de l'alphabet est une vibration qui est la vibration qui est perçue après que l'on ait arrêté de chanter de chanter un son qui a traversé toute la planète, le fameux son homme. Il y a de nombreuses façons de le chanter, mais on affirme que ce qui est important, c'est ce qui est perçu lorsqu'on arrête, c'est-à-dire un état de silence. L'univers est un état silencieux qui produit des informations. Les informations s'organisent en vibrations, 525 dans cette tradition. On n'a pas compté le nombre d'informations, on pense qu'il y en a des milliards. les 525 vibrations deviennent 52 sonorités qui organisent le corps. Les sonorités deviennent des mots, les mots deviennent des phrases et les phrases font du sens. Si on reprend cet organigramme, pour la plupart d'entre nous, dans nos vies, ce que nous vivons le plus, c'est le sens, mais on s'aperçoit lorsque deux personnes conversent que ce n'est pas si simple. Quelqu'un réfléchit et dit quelque chose. Alors, ça va vite, la pensée traduit en mots. Ces mots s'adressent à quelqu'un qui écoute. Il écoute ce que dit le locuteur en face de lui et puis il transforme pour le comprendre lui-même. En fait, il y a quatre opérations. La première, c'est je veux signifier quelque chose, une idée, je la transmets par des mots qui ne sont pas forcément les mots les plus pertinents pour transmettre ce que je veux dire. Quelqu'un d'autre entend ces mots, les retransforme dans sa propre pensée, ce qui donne parfois des dialogues très curieux parce que celui qui écoute capte un seul mot et puis répond à partir d'un seul mot et le premier locuteur se demande pourquoi il y a une telle réponse. Cette question du sens du point de vue de l'enseignement sur la parole, on pense que le sens n'est pas un bon moyen de communiquer. Deuxième niveau, c'est juste écouter le son de celui qui parle, c'est-à-dire sa mélodie, la hauteur, les séquences, les ruptures, enfin, et là, on pense que c'est un moyen de communiquer qui est moins conflictuel, où on est plus ensemble. Toujours cette idée dans le yoga d'éliminer la séparation, tous les conflits créent de la séparation. Puis, après ce deuxième niveau, un troisième qui est la vibration. La vibration, ça devient compliqué parce qu'elle n'est pas exclusivement dans le domaine de l'audition, elle est aussi dans le domaine tactile. C'est-à-dire, une vibration, c'est quelque chose que l'on ressent sur la peau, dans le corps, ce n'est pas uniquement auditif. par exemple, quelqu'un nous parle, on peut très bien ne pas du tout s'intéresser à ce qu'il dit, au sens, vaguement écouter la mélodie de sa voix, mais on le ressent. On se dit, cette personne, je me sens bien ou je ne me sens pas bien avec. et ça a souvent à voir avec la distance. Il y a des gens à 15 cm, ça ne va pas. À 50 cm, il faut se mettre plus loin parce qu'il y a quelque chose que l'on ressent et qui est vraiment corporel. C'est très difficile de préciser ce qu'il y a une vibration, mais au sens scientifique, ce sont des Hertz, mais au sens du vécu humain, alors c'est traduit comme quelque chose qui bouge, c'est-à-dire qui est vivant, mais qui ne se déplace pas, alors que le son se déplace. Et le sens, lui, fait bouger les foules. Les chefs d'État tiennent des discours, c'est du sens et ça fait bouger des millions de personnes. Donc le sens fait beaucoup bouger, le son se déplace un peu, la vibration ne se déplace pas. Mais elle crée du mouvement. Il y a aussi cet exemple, quand il y a un moteur qui ronronne et que l'on met la main dessus, ou un réfrigérateur, il y a, on sent, ça vibre. l'enseignement l'enseignement s'intéresse énormément à la vibration parce que ce qui est en dessous, c'est-à-dire les informations, les informations ne sont perceptibles que par une faculté intuitive très, très, très développée. cette faculté intuitive n'a aucun sens. C'est comme si on était baigné dans un champ, comment on pourrait dire ça, un champ d'ondes, on ne sait pas quoi on fait. donc l'enseignement essentiellement s'arrête au vibratoire, c'est-à-dire on peut enseigner le sens, les sons, la vibration, mais en dessous on ne peut plus. Ça s'enseigne entre instructeurs qui ont une intuition très, très développée, mais aussi des élèves qui ont une perception très développée, sinon on ne peut pas. Mais il y a de la communication entre eux, ce qui fait que parfois les élèves vivent des phénomènes et ils disent ça, ça vient de mon instructeur, mais ils ne savent pas ni comment, ni pourquoi, mais il y a cette certitude. Je ne parle pas de gens qui sont romantiques ou sentimentaux au point de considérer que quelqu'un d'autre gère leur vie. Je parle de gens qui mènent une enquête aussi exigeante que possible en restant très ouvert. le dernier point, le dernier étage qui est cet état de silence. Encore une fois, dans cet enseignement, on annonce que le silence peut être perçu de 14 façons différentes et que chacune de ces façons est reliée à ce que les Anniens appellent un loka. certains traducteurs disent que ce sont des régions de l'espace. Mais quand on va voir un peu plus loin dans le sens, ce sont des états de communion, des intensités de communion avec le vivant en général. Il y a deux façons d'étudier le sanscrit. La première est d'aller à l'université ou bien de travailler avec des professeurs en privé qui, généralement, vont pointer comment le vocabulaire et aussi la grammaire et aussi la syntaxe sont organisées de telle façon que l'étudiant a le sentiment de toucher à quelque chose d'extrêmement pur, d'extrêmement sacré. Ou bien, la deuxième façon d'étudier le sanscrit, c'est de l'étudier à partir des semences sonores, des formes, ce dont on vient de parler, d'aller étudier pareil avec un professeur qui, lui, va prendre cet autre chemin où on va chanter le sanscrit. On ne va pas du tout s'occuper du sens ni de la grammaire ni de la syntaxe avec une méthode de chant qui va déclencher des états chez l'élève et qui, là encore, va lui donner une sorte d'une saveur de sacralité en soi. Après, il y a d'autres méthodes d'enseignement, mais on ne les trouve pas en Europe. Les méthodes très traditionnelles sont basées sur la répétition. On répète, on répète, on répète, on répète, jusqu'à ce que ça s'inscrive. Ce sont des études généralement très longues. Moi, ce que je connais essentiellement, c'est cette méthode de mantra yoga où on étudie le sanscrit sous une forme chantée qui permet de déclencher des états intérieurs où on commence à savourer des états qui sont du domaine sacré. par sacré, il faut faire attention, sacré, ça veut dire incorruptible, quelque chose qui est totalement sans aucun conditionnement, qui est pur, qui est vierge, qui est innocent. C'est ça quand on dit sacré. L'organisation des sons est étudiée pour entrer dans l'organisation des vibrations, qui est étudiée pour rentrer dans ce champ d'information, je ne sais pas comment il faut l'appeler, cosmique, universelle, et pour aller au cœur de ce champ-là, pour s'apercevoir que ce qui maintient tout l'univers l'univers en cohésion et nous aussi, nous faisons partie de cet univers, tout ce qui maintient tous les éléments de l'univers en cohésion, c'est un état d'unité silencieux. et on dit dans cette tradition que les êtres humains, mais tous les autres, tous les végétaux, tous les animaux, tous les végétaux, tous les minéraux sont l'expression de cet état silencieux, mais que nous l'oublions. Nous pensons être quelqu'un de particulier qui a besoin d'affirmer sa particularité, donc qui a besoin de se séparer. Quand on est dans la séparation, à un moment, on ressent de la solitude, de l'isolement, et quand on est dans l'isolement, on commence à souffrir, et cette souffrance crée de la violence pour préserver sa particularité. Et cet enseignement dit que là, on a tout fou, on se trompe complètement, que nous ne sommes pas des individus. Nous sommes l'expression d'une unité qui est en activité permanente, et en même temps, il y a eu un particularisme, il y a une particularité, mais nous avons trop mis l'accent sur la particularité, et on a perdu le sens de cette unité. et la pratique du son, ou le yoga du son, c'est cette tentative de cheminement, du sentiment d'isolement, de la solitude, encore une fois, de la violence. Toute séparation crée de la violence tout le temps. ce déplacement du sentiment solitaire à la perception de l'état solidaire. Il n'y a qu'une seule activité. Les sons sont utilisés que pour ça. La démarche est de devenir un disciple. Pas le disciple de quelqu'un, mais de rentrer dans l'état de disciple, c'est-à-dire un état où on est attentif, où on écoute. et en même temps, cet apprentissage des sonorités sanscrites qui sont très très précises, donc il y a l'état de disciple en soi qui écoute cette activité vibratoire. Et c'est ça que l'on appelle la relation entre le maître et le disciple. Ce n'est pas avec quelqu'un d'autre. Tout est en soi. mais vraiment le point le plus important c'est l'état de disciple. Donc pour beaucoup d'entre nous on envisage il y a ce désir de devenir quelqu'un qui maîtrise. Le mantra yoga insiste beaucoup là-dessus sur devenir un disciple. Pas le disciple de quelqu'un parce que très souvent ça débouche sur des formes de névrose autant pour le professeur que l'élève mais être dans l'état de disciple c'est-à-dire l'état de celui qui est à la fois désireux de mettre un terme à sa souffrance et aussi qui est prêt à écouter et à questionner à ne jamais s'arrêter dans l'écoute. Alors le mantra va devenir un peu comme une planche sur laquelle on ferait du surf. Le mantra va permettre de cheminer sauf que dans le surf on reste à la surface et là il va s'agir de cheminer dans la profondeur de soi pour découvrir tout ce qui précède la parole. Les êtres humains sont des êtres de parole nous sommes les gens enfin les êtres qui parlons le plus sur cette planète et ces traditions sont ce qu'on appelle les traditions orales. L'oralité est extrêmement importante dans la culture dans les cultures traditionnelles du yoga et il s'agit d'aller à la recherche de l'origine de l'oralité. On la nomme on dit que c'est un état de silence cet état de silence on affirme qu'il a 14 puissances 14 intensités et que en traversant ces différentes intensités du silence on se dépouille petit à petit de tout ce qui nous fait souffrir.